Ils marchaient la nuit, rapides et silencieux comme des nuages poussés par le vent. Le jour, ils s'allongeaient, prenaient l'aspect d'une colline ou d'un rocher couvert de mousse. Depuis deux ou trois nuits, ils avaient repéré au loin une caravane qui se dirigeait droit sur nous. Ils me glissèrent dans la main quelques pépites d'or, et je me souviens de mon étonnement. Comment pouvaient-ils connaître l'usage que font les hommes de ce métal précieux ? Je leur fis tristement mes adieux. Sur la joue d'Antala coulait une grosse larme de géant. J'entendis la rumeur de la caravane bien avant de la voir s'approcher. C'était comme une ville en marche, une multitude noyée dans un nuage de poussière. À son approche, je distinguais la masse sombre et oscillante des chameaux lourdement chargés, encadrés par les cavaliers enmitouflés d'épée manteau. De temps en temps, l'un d'eux se détachait en trottinant pour ramener vers le sillage du troupeau une bête égarée, agneau nouveau-né ou vieille carne récalcitrante. Un autre arrivait au grand galop du fin fond de l'horizon, debout sur son petit cheval poilu et brandissant le butin d'une chasse solitaire. Et tout cela bramait, hurlait, beuglait, éructait, blatérait, ruminait dans des effluves de sueur âcre, de crotin, de cuir et de l'écaillé, sous une chape d'air chaud zébrée de mouches et de moustiques. J'avais retrouvé le monde des hommes. Je n'eus aucun mal, vu l'état de ma bourse, à me procurer cheval et bagage. J'accompagnais la caravane sur près de 700 miles à travers les steppes, après quoi j'appliquais vers Irkut, où je savais un ami correspondant tout prêt à m'accueillir. Je voulais rejoindre au plus vite l'Angleterre. Il eut beau me présenter les mille et un dangers d'une traversée de la Sibérie en ce début d'hiver, je ne cédais en rien. Tant et si bien qu'il finit par me procurer des chevaux, un traîneau, un cocher et les indispensables sauf conduits pour éviter toute curiosité malveillante de la part des autorités. Je gagnais Moscou puis Saint-Pétersbourg en un temps record. Je pris, dès que les conditions le permirent, le premier vaisseau en partance pour l'Angleterre. C'est avec une joie indicible que je franchis le seuil de ma chère maison, exactement deux ans, sept mois, trois semaines et cinq jours après l'avoir quittée. Amélia tomba dans mes bras les joues ruisselantes de larmes. Je la rassurais sur ma maigreur et mon teint de briques. Je me sentais dans une forme éblouissante. Et, dès le lendemain, Archibald Léopold Rosemar se mit au travail. On s'étonna de mon silence, de mes refus réitérés de toute mondanité, de ma porte obstinément close à toute visite importune. Le monde avait à nouveau les dimensions rassurantes de mon cabinet de travail. La pendule y aigrénait les heures et ma plume volait sur le papier.